... Jasmin, violette, basilic, de nombreuses plantes ornementales et aromatiques peuvent être attaquées par des chenilles de papillons lépidoptères. La solution pour ces filières seraient des micro-guêpes appelées trichogrammes. Ce qu'on voit ici, ce sont des trichogrammes, des parasitoïdes orophages. C'est-à-dire que les femelles trichogrammes vont être capables dans la nature d'aller rechercher des pontes de lépidoptère et les femelles trichogrammes vont déposer leurs oeufs à l'intérieur des oeufs de lépidoptère. Et du coup, la larve de trichogramme va se développer à l'intérieur de l'oeuf de lépidoptère en le tuant, en tuant son honte, et en se transformant en adulte à l'intérieur de l'oeuf de lépidoptère. Le projet BIDIM repose sur les connaissances acquises par l'équipe de Nicolas Risse concernant la biologie de ces micro-guêpes. Il existe en effet plus de 200 espèces de trichogrammes et toutes ne s'attaquent pas aux mêmes oeufs de lépidoptère, ne se retrouvent pas dans les mêmes cultures et ne survivent pas aux mêmes conditions climatiques. C'est pour cela que Laurent Combournac, partenaire du projet, se rend régulièrement chez des producteurs, comme ici, chez Morin Pizani. L'objectif est de répertorier les espèces de lépidoptère présentes dans la culture afin d'adapter le mélange de trichogrammes pour les contrer, puis de tester ce mélange en station expérimentale. C'est des espèces de trichogrammes qui ont été isolées suite au travail qu'on a fait sur le terrain chez les producteurs qui ont permis de pouvoir trouver plusieurs espèces de trichogrammes spécifiques aux parcelles des producteurs en local. Et maintenant, sur la parcelle de la station du Créam, on va procéder à des essais d'efficacité de ces espèces de trichogrammes. A terme, s'inspirant des résultats du projet Bidim sur les cultures ornementales en PACA, de nouveaux mélanges de trichogrammes pourraient être déployés sur d'autres cultures et dans d'autres régions pour éviter le recours aux insecticides.